On revient sur l'ouragan Béryl, dont on parlait un peu plus tôt, avec l'inquiétude que ça crée chez les gens qui sont pris là-bas, en Jamaïque notamment. Il balaie les Antilles avec une force maximum. Il a fait d'importants dégâts. Il y a au moins un mort jusqu'à présent. Mais on pense qu'il pourrait perdre quand même un peu d'intensité au large de la Jamaïque mercredi. On va en parler avec Gilles Brien, météorologue et ami du TVA Midi. Salut Gilles, merci d'être là. Bonjour Michel. Bon, où est-ce qu'on en est exactement, là? Là, présentement, l'ouragan fonce vers la Jamaïque, un ouragan de catégorie 5, un ouragan qui surprend beaucoup de gens. Même moi, j'en ai vu en 45 ans de météo, des tempêtes, mais un ouragan comme ça, ça me laisse sans voix. Il faut dire que c'est un ouragan qui arrive deux mois plus tôt que la moyenne. On voit à l'écran présentement la dernière trajectoire du centre des ouragans à Miami. Présentement, l'ouragan touchait terre hier dans les petites îles des Antilles, vraiment au sud de la mer des Caraïbes. Et maintenant, on se dirige vers la Jamaïque, à peu près à 800 kilomètres à l'est de la Jamaïque. Avec une puissance, là, on est au top de l'échelle. Il faut comprendre que les ouragans, il y a une échelle d'intensification, en fait, il y a 5 degrés. On est au catégorie 5 présentement. Des vents qui atteignent 270 kilomètres à l'heure. Alors, ça, Michel, c'est autant en emporte le vent, parce que l'échelle s'arrête à peu près à 220-240 kilomètres à l'heure. Vous détruisez des immeubles, des maisons. Il n'y a rien qui tient debout. Alors, quand on arrive à 250 kilomètres à l'heure, il n'y a pas vraiment de phénomène sur Terre comparable. On trouve sur Vénus des vents à 500 kilomètres à l'heure. Donc, c'est des tempêtes vraiment gigantesques. Et avec ça, il y a beaucoup de vagues. Les vagues atteignent près de 42 pieds présentement. Dans les Antilles. Est-ce qu'il pourrait quand même perdre de la puissance ou de l'intensité avant de frapper la Jamaïque? Ou s'il va frapper l'île à pleine puissance? Bien, là, l'ouragan va sûrement diminuer un peu l'intensité. Il devrait passer au sud de la Jamaïque. Mais quand même, le champ de vent, c'est-à-dire autour de l'ouragan, il y a des vents qui dépassent, comme j'ai mentionné, des vitesses de 200 kilomètres à l'heure. Bien, ils vont être touchés par des vagues et des ondes de tempête, beaucoup de pluie. Puis, hier, l'ouragan passait sur les Grenadines. La plus petite île des Grenadines a été rasée. C'est une île d'à peu près 30 kilomètres carrés. 4000 personnes habitent ce coin-là. En 30 minutes, le premier ministre de la Grenade a mentionné qu'une île a été rasée. 90 % des immeubles ont été détruits ou endommagés. Alors là, la tempête, oui, elle va perdre l'intensité parce qu'il y a un peu d'air un peu plus sec dans le globe du Mexique. Et un petit peu aussi, les eaux sont très chauds actuellement. C'est mercredi qu'on va le savoir pour la Jamaïque. Ensuite, ça va être le Mexique. Le Yucatan est dans la cible. Tantôt, vous nous disiez, oui, j'en avais beaucoup, mais je suis comme moi-même pris de court. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans cet ouragan-là? C'est le fait qu'il soit aussi tôt dans l'année? C'est l'intensité et la force des vents? Premièrement, c'est le premier ouragan de l'année. D'habitude, on a le premier ouragan qui arrive dans la semaine du 10 août. C'est le premier ouragan de catégorie 5 de l'année. Et ça, on arrive, d'habitude, c'est le 3 septembre. Donc, les eaux de l'Atlantique, surtout des caribes, sont tellement chaudes qu'elles alimentent un renforcement de l'ouragan. Et ça, c'est une signature du changement climatique. Depuis une vingtaine d'années, on voit l'intensification des ouragans se faire en moins de 48 heures. Vous partez d'une dépression très banale avec des vents de 40 km à l'heure. En moins de 2-3 jours, les vents atteignent 200-250 km à l'heure. Donc, c'est une intensification qui est due à vraiment simplement l'alimentation en eau chaude, la signature de l'activité humaine est vraiment tangible dans le cas des ouragans. La saison a commencé le 1er juin, se termine le 30 novembre. Et cette année, on s'attend à une saison super active. Même certains météorologues du Centre national des ouragans Miami, où j'ai passé déjà quelques jours, eh bien, on dit qu'on s'attend probablement, c'est la saison la plus active depuis 1850, depuis qu'on a des données. Alors, c'est un départ canon pour la saison des ouragans. Donc, les gens qu'on entendait tantôt, Québécois, qui sont, par exemple, à la Jamaïque, puis qui se font prendre, qui cherchent une manière de revenir, ils ont été surpris par quelque chose qui n'était pas prévisible. C'est très difficile de le prévoir. D'ailleurs, on utilise pour la trajectoire des ouragans ce qu'on appelle un compte d'indécision. C'est-à-dire, à mesure que l'ouragan se déplace, on ne sait pas vers l'est ou vers l'ouest, c'est comme un compte qui s'élargit à peu près 500 kilomètres de chaque bord de la trajectoire. Alors là, l'ouragan devrait passer au sud de la Jamaïque. Mais les vagues, les vents sont quand même très puissants. Dans ces coins-là, il y a des alertes d'ouragan actuellement. Et ça peut changer rapidement. Les ouragans créent leur propre dynamique, leur propre trajectoire. C'est unique. En météo, ce n'est pas de la météo comme on a avec des fronts au Canada, au Québec. C'est de la météo tropicale qui est alimentée par la chaleur des océans uniquement. Bon. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'on a un ouragan d'une puissance extrême, dont on ne sait pas exactement quel genre de dégâts il va faire parce qu'il fait commencer ses ravages. Oui, et c'est heureux que l'ouragan passe actuellement dans un couloir maritime très peu peuplé. Il n'y a pas beaucoup d'îles dans ces coins-là. Vous êtes dans le sud des Antilles. Et là, avant la Jamaïque, il y a 700-800 kilomètres, 100 territoires habités. L'ouragan, donc, devrait faiblir un petit peu pour ses vents et passer la Jamaïque, atteindre le Mexique de catégorie 3 ou 4. Mais c'est la première tempête de la saison. Ça crée toujours plus d'appréhension. C'est comme au Québec, la première tempête de neige a créé beaucoup plus de traumatismes. On va garder un œil là-dessus, bien entendu. Merci beaucoup, Gélin. Salut. Au revoir.